... Comme par enchantement, c'est un virus, ce Corona, pour se débarrasser des vieux, de la retraite et de la sécu qui leur coûtent très cher. C'est tout, le point d'interrogation. Et c'est depuis 2003, j'ai vu sur internet, que c'est un virus qui existe depuis 2003. Écoutez, on est un poids pour le... On coûte très cher au gouvernement. La sécu, on a toutes les maladies, quand par enchantement, c'est les vieux qui meurent. Il y a un point d'interrogation dans tout ça. C'est ce que je pense, moi. Chacun a sa façon de penser. Je ne sais pas. Pour moi, c'est comme ça. J'habite seule, personne. Mes enfants m'appellent au téléphone pour avoir des nouvelles. Je fais mes courses toute seule. Je fais mes courses pour toute la semaine. Et je suis confinée à voir les murs. Il y a trop de présence policière. Moi, on m'a contrôlée trois fois. Heureusement que j'ai tout ce qu'il faut. Ah non, ils font leur travail, c'est bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais je veux dire... Là, on se sent sali dans notre amour propre. Quand on vous contrôle à tout bout de champ. On a l'impression qu'on est fautifs de quelque chose. Je ne sais pas si c'est moi qui pense comme ça. C'est pour la sécurité de tous les citoyens ? De tous les citoyens. Point d'interrogation. C'est quelque chose qui est dans le monde. Il y a du... Comment on dit en arabe ? Tikhir Bichine. Du... De l'eau avec de l'ail. Je marche avec. Vous pouvez le filmer. Je profite pour me dégourdir psychologiquement, parce que je n'ai pas 20 ans. Et rester enfermée, confinée comme ça, moi, je trouve que c'est... C'est quelque chose de... Moi, ça me tape... Ça commence à me taper sur le système. Si je dois rester deux mois comme ça, comme la Chine et tout ça, je me dis... C'est préférable de partir une fois pour toutes que de vivre cette vie confinée, ni recevoir des visites, ni heureux... Personne, vous êtes là, enfermée entre quatre murs. Vous vous imaginez ce que c'est ? Les jeunes, ils sont en chasse. Alors nous... Moi, je suis allongée sur mon lit à regarder la télé et à zapper, à zapper, à zapper. Du coup, j'en ai marre. Pourquoi de l'eau et de l'ail ? On m'a dit que c'était... L'ail était un anti-sceptique, un anti... J'en ai mis. Avec de l'eau tiède. Voilà, j'ai mis de l'ail. Je te lis cinq minutes. Vous voyez ? Moi, je ne vois pas. On m'a dit que c'était bon. Après, les dire, hein. C'est les remèdes de grand-mère, ça. C'est pouvoir nous protéger. Et vous pensez que l'eau est là, ça va vous protéger du virus ? À défaut de grives, on mange des merles. Qui n'essaye, il n'a rien. J'essaye. L'ail, c'est beau pour la nourriture. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je mets dans de l'eau, je bois et... Je me protège. Comme ça, la retraite va continuer à travailler pour moi et la sécu aussi. Et vous n'avez pas peur d'avoir une haleine d'ail ? Une haleine ? Je n'ai pas de mari. Mon haleine, c'est moi qui me supporte pour moi-même. Je préfère supporter l'ail que supporter la sueur d'une autre personne. Je ne sais pas. Chacun a sa façon, sa vision de voir les choses.